Bonjour, je suis le chef d'orchestre Laurent Campelone. J'ai la grande joie de venir régulièrement diriger à l'Opéra de Monte Carlo, invité par Jean-Louis Grinda, essentiellement des partitions françaises. La dernière fois, c'était Faust en 2018. Et l'équipe de l'Opéra de Monte Carlo m'a demandé de partager un peu avec vous, pendant ce confinement, mon jardin secret, ce que je fais bien volontiers. Et je vais vous parler d'une passion que j'ai depuis très longtemps, la passion des lettres, des correspondances, disons, des compositeurs, des écrivains, des peintres. C'est une passion qui remonte à pas mal d'années déjà, et qui m'a permis d'acquérir bon nombre de manuscrits. Je ne sais pas ce qui m'émeut vraiment là-dedans, mais quelque chose m'émeut, moi qui ne suis pas, disons, fétichiste, il y a quelque chose de très, très troublant à voir l'empreinte de la main des compositeurs, de ces grands génies, presque de sentir leur corps, de voir leur écriture, la façon dont ils s'expriment, y compris dans l'intimité, puisqu'ils ne parlent pas toujours de choses très officielles, très officieuses, au contraire. Ils sont toujours dans l'intimité. Alors cette intimité peut avoir plusieurs degrés, soit une intimité amoureuse, soit une intimité vraiment de questionnement sur eux-mêmes. Voilà, on y voit tous les côtés de leur personnalité, y compris parfois des côtés un peu qui devraient rester cachés, parce que les lettres ne sont pas, pour l'essentiel, destinées à être publiées. Et donc c'est une chose très amusante souvent. J'ai choisi une lettre, parce qu'elle a un rapport avec Monaco. Il s'agit d'une lettre de Camille Saint-Saëns, qui date du 7 octobre 1917. Je vais vous la montrer rapidement, et je vais vous la lire. Voilà, cette lettre. Hop, si vous la voyez, je pense qu'elle est à l'envers, malheureusement, mais ça vous donne un petit peu l'idée de son écriture, voilà. Et donc cette lettre, je vais vous la lire rapidement, et vous dire pourquoi je trouve qu'elle est intéressante, outre le fait que ce soit, qu'on y parle de Monaco. Je voudrais bien savoir, donc c'est Camille Saint-Saëns qui écrit, je voudrais bien savoir pour ma gouverne ce qu'on reproche au prince de Monaco. Il a donné à la France son grandiose musée océanographique, dont il a établi l'annexe à Paris. Il a fait arriver à Monte Carlo le buste de Berlioz, celui de Massenet. Et le mien est prêt pour être placé dans leur voisinage, quand je me déciderai à mourir. Un petit peu plus loin, il écrit. Au printemps dernier, quand je suis allé à Monte Carlo, je n'y ai plus vu d'allemand. Il prétend que le Kaiser a fait la guerre malgré lui, mais il a toujours entendu dire qu'il ne voulait pas la guerre, et il croit trop volontiers ce qu'on dit de lui. Alors, ce qui me semble formidable, parce que c'est une lettre qui fait partie d'une série, de plusieurs lettres, une série dans laquelle Saint-Saëns se soucie de la place qu'on va donner à son buste. Est-ce qu'il aura une meilleure place que Massenet ? On sait que non, puisque Massenet a la place que vous connaissez, qui est la plus belle. Est-ce qu'il aura une plus belle place que Berlioz ? Enfin, bon, voilà. Il ne cesse de se questionner sur qui aura la place la plus prestigieuse à Monte Carlo. Donc, c'est amusant de voir que cet homme qui se soucie des choses immatérielles, se soucie aussi des choses matérielles et même minérales. Donc, ça, je trouve ça toujours très amusant. Il en parle, c'est une obsession. Faire le statut de son vivant, vraiment, la statue que l'on dresse de son vivant est toujours chez les grands hommes, chez les grands esprits et les grands créateurs, une chose très étonnante et très amusante. Et puis, il y a une chose aussi qui m'intéresse dans cette lettre, c'est ce qui est dit sur le prince de Monaco. Il s'agit d'Albert Ier, en 1917, qui va régner jusqu'en 1922. Et Albert Ier est un grand pacifiste. Vous savez qu'il a créé, en 1903, un institut pour la paix dans le monde. Et il est très critiqué pour ça. Et je trouve que Saint-Saëns aborde ce sujet de façon directe, en se faisant le défenseur du prince et en disant qu'on ne voit pas ce qu'on peut lui reprocher. Voilà. Il n'y a pas d'Allemand à Monaco, donc il n'y a pas de, ce qu'on en rappellerait un petit peu plus tard pour la guerre d'après, de collaboration. Et c'est juste quelqu'un qui est en avance sur son temps, qui ne veut pas la guerre, qui trouve que la guerre est la pire des choses. Ça dit beaucoup sur le prince et sur le fait qu'il ait toujours été en avance sur son époque. C'était un grand prince qui a construit et posé les pierres de beaucoup de choses. Et puis ça dit aussi une chose, plus généralement, sur ce qu'est un compositeur. C'est-à-dire quelqu'un d'ancré vraiment dans son temps. Les lettres de Saint-Saëns, comme pratiquement de tous les compositeurs, parlent de leur quotidien, de la difficulté qu'ils ont à imposer, leurs œuvres, à survivre. Enfin, toutes ces choses-là. Voilà ce que l'on lit quand on ouvre la correspondance de Saint-Saëns à cette époque-là. Quelqu'un d'inscrit dans son temps, quelqu'un d'inscrit, d'obsédé par la guerre, et tout ce que signifie la guerre, de toutes les contradictions, les violences qu'elle engendre, même quand on est loin du front. Et je trouve que cet écho lointain du cataclysme que vit l'Europe à ce moment-là est très important parce qu'il dit que le compositeur est toujours ancré dans son temps. Il est toujours parti de son temps et les échos du monde entier résonnent en lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère vous retrouver bientôt. Je profite de ce message pour envoyer un grand bonjour à tous mes amis de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo qui se reconnaîtront, Thierry, Lisa, Nicole, et aussi au cœur de l'opéra de Monte Carlo. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère vous avoir fait, peut-être, vous avoir donné en tout cas l'envie de découvrir la correspondance de Saint-Sens et des grands compositeurs. À très bientôt. Merci.